Dans le cadre du partenariat chinois-afrique, la Chine a organisé un séminaire de formation en ligne pour certains journalistes et techniciens des médias du 12 au 25 octobre. Ce n'est pas la première du genre. En 2019, tout juste avant la pandémie du coronavirus, 12 confrères ont assisté en présentiel à ce même genre de séminaire. Cette fois-ci, en 2022, avec 70 participants africains, l'importance d'un tel séminaire. M. Kanouté, journaliste, chef de division, presse et information au ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, donne ses impressions. Je trouve le séminaire très instructif. On a beaucoup appris sur l'histoire, la culture et le niveau de développement économique de la Chine. Donc vraiment, c'est impressionnant. Salut surtout le mode d'organisation des Chinois et leur engagement pour le développement de leur pays. Ce que j'ai encore retenu dans cette formation, c'est quand le présentateur avait dit que les autorités chinoises s'étaient fixées comme objectif d'arriver à bout de la pauvreté en 2021 ou 2022. Ça m'a impressionné. Je m'étais dit comment cela peut se faire pour un pays qui compte plus d'un milliard 400 millions d'habitants, où il y avait beaucoup de pauvres, qu'on puisse se fixer un tel objectif et presque l'atteindre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un pays extrêmement développé. M. Kanousse de renchérir sur le développement fulgurant de la Chine et la manière dont les Chinois sont venus à bout de la pauvreté. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la vitesse avec laquelle la Chine s'est développée. Il n'y a pas très longtemps, jusqu'aux années 80-90, la Chine était toujours un pays très très pauvre. En 30 ans au moins, la Chine est devenue une puissance économique aujourd'hui incontournable dans tous les domaines. Aussi bien dans le domaine technologique que dans le domaine des sciences, aujourd'hui la Chine est incontournable. Amina Tassaho, journaliste et présentatrice à l'ORTM du Mali, est revenue sur l'importance d'un tel séminaire et magnifie le geste. Une véritable occasion de partage d'expérience qui, je l'espère bien, permettra aux participants d'en tirer profit. Je pense que c'est une formation thématique basée sur les avancées enregistrées par la Chine en matière médiatique, en général audiovisuelle en particulier. La Chine partage son expérience et surtout son expertise avec les pays africains comme le Sénégal, le Mali, les Gabos pour les cités que ceci. L'économie numérique, un domaine bien maîtrisé par les Chinois, Aminata en parle. La Chine a fait vraiment des avancées notoires. Elle doit notamment son salut à l'économie numérique. C'est donc une véritable occasion de partage d'expérience qui, je l'espère bien, permettra aux participants d'en tirer profit. Force est de reconnaître que la Chine est une puissance mondiale montante de par son développement, son architecture, son économie sur le plan numérique. Ces 12 jours de formation en ligne nous ont beaucoup renseigné sur la Chine, surtout avec la gestion spectaculaire de la Covid-19. De par cette pandémie, les Chinois ont montré leur suprématie pour venir à bout du coronavirus. Entre hauts exploits, loin d'être exhaustif, ce séminaire, ô combien important, se termine le 25 octobre 2022. Le souhait de tous les participants de ce séminaire est d'être en présentiel et de voir vivre, comme nous le dit notre chère Aminata qui nous vient du Mali. La série sur les gâteaux sera, comme ils l'ont dit, la sélection de certains participants pour aller renforcer en Chine les notions apprises. ... ... ... ... ... ... ... ... ...